Le président Bokinabi a répondu aux questions du journaliste Alain Foka en pleine crise avec la CDAO. Dans une interview diffusée il y a quelques heures, le président Bokinabi s'en est pris à ceux qui affirment que les pays Allianz du Sahel quittent la CDAO parce que l'organisation ne veut pas qu'ils restent au pouvoir. Pour lui, le thème puchiste utilisé par ses homologues n'a pas lieu d'être puisque parmi ces derniers, certains sont également des puchistes. Nous vous disons tout après l'ingénierie. Selon le président Ibrahim Traoré, la situation actuelle ne relève pas uniquement d'une question de puchistes civile et militaires. Il souligne que l'utilisation des termes puchistes sert parfois des masques. Dans ses propos, il rappelle qu'au sein de la CDAO, certains présidents sont également des puchistes mais se proclament démocrate. Le président Ibrahim Traoré va plus loin en affirmant que parmi ces acteurs, certains représentent une menace plus grave que les puchistes puisqu'ils sont accusés de reprimer et d'attaquer leurs propres peuples dans un silence général. Le président Ibrahim Traoré, à la tête de la transition Burkina Faso, aborde plusieurs sujets cruciaux lors de son entretien avec 4Media, notamment la décision récente de sa rétire de la CDAO, les défis de sécurité du Burkina Faso et la création d'alliances des États du Sahel. Il justifie le retrait de la CDAO par un manque de soutien concrète de l'organisation face aux défis de sécurité rencontrés par le Burkina Faso, le Mali et le Niger, tout en critiquant la gestion de la crise par le pays membre de la CDAO. Pour lui, il ne s'agit pas d'un coup de colère mais un acte mûrement réfléchi. Ibrahim Traoré souligne l'importance de l'autosuffisance, de la sérénité, rejetant l'idée que les coups d'État soient une fung en soi, mais plutôt une réponse à une crise profonde. Il met en lumière le patriotisme et l'engagement des citoyens burkina Faso dans la défense de leur pays et il défend la mercité d'une réforme profonde avant toute élection pour assurer une transition sécurisée et démocratique. Le président a abordé également les relations internationales, notamment avec la Russie, affirmant que la coopération militaire avec ce pays ne signifie pas un changement de mer, mais plutôt une collaboration stratégique et pragmatique face aux restrictions imposées par d'autres partenaires traditionnels. Traoré insiste sur la gestion rigoureuse des ressources du pays pour financer les besoins de sécurité et de développer sa vision d'une Afrique de l'Ouest plus unie et souveraine à travers l'initiative de la AES, tout en restant ouvert à une collaboration élargie. Quant aux relations de la France et l'Union européenne, le président Traoré n'a pas directement abordé ce problème durant l'entretien, mettant plutôt l'accent sur la nécessité d'une autonomie et d'une solidarité africaine face aux défis communs. Sous-titrage Société Radio-Canada